bonjour à toutes et à tous bienvenue à notre webinaire je suis julien cochard ingénieur en évaluation des risques à la maître à 06 je suis accompagné d'alain brunel bonjour je suis ingénieur conseil à la carsade du sud-est sur le secteur des alpes maritimes et donc je peux vous présenterai en fin de séance une nouvelle aide financière la subvention prévention spéciale coïd nous serons également accompagnés par deux de nos techniciens santé travail samuel goletto et lucas vidal qui répondront à vocation en direct on vous trouverez également des documents téléchargeables directement sur cette plateforme n'hésitez pas à les télécharger l'objectif de ce webinaire est donc de vous présenter la subvention kovi 19 et parmi les pièces obligatoires pour l'obtention de cette subvention vous devez être en possession du document unique d'évaluation des risques nous allons donc vous présenter comment le réaliser alors le comment réaliser mon document unique d'évaluation des risques petite présentation de la metra 06 votre service de santé au travail alors les services de santé au travail dans le code du travail ont quatre missions qui sont les suivantes l'action en entreprise la surveillance de l'état de santé des salariés le conseil en prévention des risques professionnels la traçabilité et la veille sanitaire ces quatre missions font partie d'une stratégie globale qui sont menées par une équipe pluridisciplinaire avec le médecin du travail qui est au centre du dispositif et qui va animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire composée de différents professionnels à la metra 06 nous avons 30 mille adhérents et 206 mille salariés dans pour lesquels nous allons réaliser ces quatre missions avec nos équipes pluridisciplinaire alors qu'est ce que le document unique d'évaluation des risques le document unique c'est un document qui est seul comme son nom l'indique mais qui va regrouper toutes les évaluations des risques qui vont être menées au sein de l'entreprise risque chimique risque incendie risque infectieux risque rayonnement risque manutention manuelle donc troubles musculosquelettiques tous les risques doivent se retrouver dans ce document unique et notamment les résultats pour arriver à déterminer si vous avez une évaluation qui va vous amener à mettre en place différentes actions qui doit réaliser le document unique d'évaluation des risques et bien toute entreprise à partir de un travailleur même si celui ci est à temps partiel vous devez réaliser le document unique d'évaluation des risques alors qui est acteur du document unique d'évaluation des risques d'abord l'employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité protéger la santé physique et mentale des travailleurs les travailleurs bien entendu qui selon les instructions de l'employeur doit prendre soin de leur propre santé et de leur sécurité mais également de celle des autres personnes qui seraient concernés par leurs actes ce qu'ils auraient fait ou ce qu'ils n'auraient pas fait leurs émissions et donc l'ensemble de ces acteurs sont sont là au niveau du document unique d'évaluation des risques qu'est ce qu'un danger et qu'est ce qu'un risque alors un danger ça va être par exemple ce que vous voyez à l'écran le pot de peinture qui va avoir son pictogramme propre celui celui que vous voyez à l'écran c'est le pictogramme dangereux pour la santé et à partir du moment où vous avez ce pot de peinture il a sa propre dangerosité un environnement de travail et un opérateur tant que ces trois éléments sont pris de manière distincte il ya un danger mais il n'y a pas de risque c'est avec à partir du moment où vous allez croiser ces trois éléments que vous allez avoir un risque c'est donc l'exposition de l'opérateur aux dangers qui vont apporter un risque professionnel ça c'est un point très important si vous avez compris ça vous avez compris une grosse partie de ce qu'il faut savoir sur la prévention des risques professionnels et ça vous amènera tout ce qu'il faut savoir alors dans le code du travail on a retrouvé les neuf principes généraux de prévention ces neuf principes semblent aller de soi mais si vous ne vous posez pas ces questions qui peuvent paraître très simples parfois vous allez peut-être passer à côté de la bonne solution et perdre du temps et parfois de l'argent si on prend le le premier c'est éviter les risques alors si vous avez un danger si vous supprimez le danger vous n'aurez plus de risque vous n'avez plus de problème simplement si vous commencez par vous dire que vous allez mettre en place des moyens de prévention c'est les pertes du temps alors que si vous avez carrément supprimé le risque vous n'aurez pas à mettre en place de moyens de prévention pas à dépenser de temps et d'argent deuxième point évaluer les risques si on prend le cas d'un cuisinier un cuisinier ne peut pas travailler sans couteau donc il y aura toujours un risque l'idée c'est d'évaluer le risque pour savoir s'il est important ou pas et mettre les moyens en place en fonction de l'importance du risque combattre les risques à la source ça va être très important pour trouver les causes réelles des accidents et vous permettre de savoir si vous allez peut-être en trouvant ces causes réelles arriver à limiter d'autres accidents adapter le travail à l'homme c'est un grand principe c'est effectivement le travail qui doit s'adapter à l'homme et pas l'inverse tenir compte de l'état d'évolution de la technique remplacer ce qui est dangereux parce qu'il n'est pas dangereux ou moins dangereux planifier la prévention c'est d'ailleurs ce que l'on va avoir dans le document unique un plan d'action qui vous permettent de planifier les différentes actions où vous allez mettre en place à court moyen long terme pendant les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle si on prend le cas du COVID-19 la mesure de protection collective va être la paroi en plexiglas qui va permettre de garder une protection entre deux personnes physiquement à contrario la protection individuelle va être le port du masque ça va fonctionner mais pour que cela fonctionne efficacement il va falloir que le respect des consignes soit clair soit mis en place et donc que le masque soit porté déjà tout simplement que le masque soit changé dans les conditions d'utilisation prévues c'est à dire à respecter un nettoyage correct respecter le temps d'utilisation etc etc la protection collective est bien souvent plus onéreuse mais bien plus efficace posez vous la question de la protection collective avant l'individuel vous aurez de bien meilleurs résultats dernier point donner les instructions appropriées aux travailleurs point très important encore effectivement quelqu'un qui sait faire son travail en général à moins d'accidents que quelqu'un ne sait pas le faire alors que doit contenir le document unique d'évaluation des risques des unités de travail un point sur lequel nous reviendrons pour l'expliquer tout à l'heure une analyse des dangers qui va comporter les différents dangers par unité de travail et les moyens de prévention existants l'évaluation des risques qui va vous permettre d'indiquer si les risques sont plutôt importants moyennement importants faibles et cela va vous permettre surtout de lister les différentes actions que vous allez devoir mettre en place dans un plan d'action et les mettre en place à court moyen long terme donc là ici on voit bien qu'on rentre dans une dynamique d'amélioration continue qui met en avant le fait que le document unique est bien un système de management de la prévention vous allez rentrer dans cette amélioration continue et évoluer dans le bon sens quand mettre à jour le document unique d'évaluation des risques et bien ce que dit le code du travail c'est qu'il faut faire au moins tous les ans mais également en cas de changement si vous avez un changement d'activité changement de machine changement de locaux changement de produits un changement qui va finalement affecté votre évaluation des risques et vos risques professionnels vous devez mettre à jour le document unique d'évaluation des risques en cas de nouvelle information si votre service de santé au travail vous intervient chez vous et vous indique un risque auquel vous n'aviez pas pensé vous devez effectivement mettre à jour le document unique ou dans le cadre du de l'apparition du code 19 à partir du moment où vous avez un nouveau risque qui va intervenir vous devez mettre à jour le document unique dès que vous avez cette nouvelle information qui vous arrive alors qui peut consulter le document unique d'évaluation des risques les travailleurs les travailleurs doivent être informés d'ailleurs des risques auxquels ils vont avoir à faire face dans le cadre de leur travail et les moyens de prévention qu'ils ont à leur disposition pour les limiter c'est une obligation réglementaire le document unique peut vous permettre peut vous apporter un support pour remplir cette obligation les travailleurs aussi acteurs de l'identification des risques et peuvent être force de proposition pour la mise en place de moyens de prévention ce que c'est un levier très important si les travailleurs proposent leurs propres moyens de prévention et que vous mettez à disposition ces moyens de prévention qu'ils ont proposé ils seront bien plus enclin à les utiliser que si ce sont des moyens de prévention qui sont imposés les représentants du personnel le cse les css ct qui sont aussi qui doivent être impliqués dans la constitution de ce document unique d'évaluation des risques le médecin du travail et son équipe et l'inspecteur du travail les agents de la carsat les agents de l'anac de l'i rsn de la sn ont également le droit de consulter ce document s'ils le souhaitent et vous pouvez aussi avoir de l'aide de leur part pour une constitution de ce document au niveau de l'affichage et des modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques ce qui doit être fait c'est qu'il doit être indiqué à une place convenable et accessible comment accéder à ce document unique d'évaluation des risques si vous disposez d'un règlement intérieur vous devez afficher ces modalités d'accès à côté de l'affichage du règlement intérieur le document unique par la suite est accessible il peut avoir un peu y avoir un contrôle d'accès pour savoir qui a consulté le document unique mais rien ne doit empêcher quelqu'un de pouvoir consulter le fameux document alors quel risque si le dur n'est pas présent et bien une amende de 1500 euros est prévue par le code du travail 3000 euros en cas de récidive et en cas d'accident la faute inexcusable pourra être retenue auprès de l'employeur comment réaliser son document unique d'évaluation des risques alors pour démarrer nous préconisons d'avoir un ou plusieurs pilotes pour la réalisation de ce document un ou plusieurs groupes de travail constitué par des travailleurs des salariés qui vont être moteur dans l'identification des risques professionnels et dans la proposition d'action pour avoir ce retour terrain que l'employeur n'a peut-être pas toujours forcément en fonction de la taille de l'entreprise et donc les salariés peuvent amener cette vision sur l'ensemble des différentes tâches qui sont réalisées dans l'entreprise premier point ce que nous vous préconisons c'est le moment peut-être de faire le point sur les incidents les accidents du travail des maladies professionnelles que vous avez eues et vous posez la question du retour d'expérience est-ce que le retour d'expérience est plutôt positif vous avez mis tout en place pour que ces incidents ces accidents ces maladies ne se reproduisent pas ou est-ce qu'il reste encore des éléments à traiter donc ça c'est un point l'historique et la mémoire de l'entreprise doit être consultée pour pour vous assurer que vous n'allez pas avoir de nouveau ces événements qui se produisent les rapports de vérification et les rapports d'expertise vous avez par exemple le rapport de vérification électrique qui fin par un professionnel de l'électricité c'est obligatoire qui va pouvoir vous amener tous les éléments spécifiques sur l'électricité si vous n'êtes pas électricien c'est une grande aide et donc regardez tous ces rapports pour vous assurer que tout a été réalisé depuis la dernière expertise et la dernière vérification la fiche d'entreprise et les documents de votre service de santé au travail alors je vous le rappelle le service de santé au travail à l'occasion de sa visite dans votre entreprise vous a réalisé peut-être une fiche d'entreprise qui est un document qui va contenir les différents risques professionnels que nous avons pu constater chez vous et les différents moyens de prévention existants et ceux que nous vous préconisons pour améliorer la situation donc c'est une base de travail qui vous permettra également de constituer votre document unique d'évaluation des risques les fiches de sécurité des produits dangereux alors si vous disposez de produits qui comportent des pictogrammes comme celui qui est présent à l'écran les losanges rouges sur fond blanc vous devez vous assurer que le vous êtes en possession de ces fameuses fiches qui vous sont données soit par la personne à qui vous avez acheté les produits soit directement le fabricant du produit ces fiches doivent être à disposition des travailleurs et vous devez les consulter également pour réaliser votre évaluation du risque chimique vous pouvez également consulter les documents d'experts de la carcette sud est par exemple ceux de l'inrs de vos branches professionnelles et j'en profite pour parler de dire un petit mot sur les outils au ira donc je préconise d'aller visiter le site internet au ira qui vous permettra d'avoir accès à des des questionnaires et un outil pour vous aider à la réalisation de votre évaluation des risques professionnels et donc constituer votre document unique d'évaluation des risques donc allez voir ce site et regarder si votre secteur d'activité est à disposition et vous pourrez justement réaliser votre votre évaluation des risques grâce à ces outils alors le modèle de document unique de la metra 06 c'est celui que vous voyez à l'écran ce qu'il faut savoir c'est que le fond est obligatoire mais aucune forme n'est imposée donc cette forme vous voyez à l'écran est une forme que nous utilisons et globalement nous avons un peu plus de 1000 adhérents sur le département qui l'utilisent donc c'est une forme que nous avons réalisé et qui ce qui est au format excel et elle se suffit à elle même pour réaliser un document unique d'évaluation des risques corrects il peut exister par la suite des renvois vers d'autres documents des fiches des notices de poste un affichage un plan de continuité d'activité donc tout peut être tout peut vous pouvez indiquer des renvois sur sur ce document mais tous les résultats de l'évaluation des risques est contenu à l'intérieur du document unique ça peut être par l'intermédiaire de cette matrice alors cette matrice se décompose de la façon suivante donc vous avez une partie bleue avec les unités de travail que nous allons définir juste après une partie jaune avec l'analyse des dangers vous allez avoir les différents dangers que vous allez lister et les moyens existants de prévention et de protection que vous avez à disposition la partie rouge avec l'évaluation des risques professionnels et la partie verte avec le plan d'action quatre étapes que nous allons détailler tout de suite alors comment découper son entreprise en unités de travail peut-être déjà qu'est ce qu'une unité de travail une unité de travail c'est un groupe homogène d'exposition aux différents risques c'est un morceau de l'entreprise où les risques vont être équivalents alors prenons une société un établissement la société du pont qui est composée de 50 personnes vous allez avoir à constituer différentes unités de travail que nous préconisons c'est de réaliser déjà une unité transversale qui va qui va contenir l'ensemble du personnel ça les 50 personnes et à l'intérieur de cette unité transversale vous allez pouvoir indiquer les risques qui sont les mêmes pour tout le monde si on prend une entreprise lambda et pas d'entreprise d'électricité tout le monde va avoir le même risque électrique en branchant son ordinateur sur la prise vous pouvez globaliser ce risque à l'ensemble du personnel qui sera le même pour tout le monde ça évitera de le répéter à différents endroits du document unique vous le répétez une bonne fois pour toutes et ça suffira ensuite vous pouvez avoir des unités plutôt métier parce que parfois les risques vont être liés au métier ici deux exemples une unité de travail maintenance il va y avoir des risques spécifiques liés au personnel de maintenance l'utilisation d'équipements de travail spécifique de produits dangereux et une autre unité de travail administratif qui là va pouvoir regrouper différentes catégories de personnel par exemple un responsable des ressources humaines et un responsable informatique deux personnes qui vont avoir des métiers radicalement différents qui ne peuvent pas avoir les mêmes tâches par contre ils vont avoir des risques professionnels qui seront quasiment identiques autant les regrouper en une seule et même unité de travail ce qui vous permettra de simplifier les choses puisque les risques seront identiques vous aurez les mêmes moyens de prévention à disposition donc ça pour les unités plutôt le métier pour les risques qui vont bien s'accrocher au métier mais il peut y avoir parfois des risques qui sont liées à la géographie ici par exemple on aura un dépôt qui va comporter certains risques un trou dans le sol un escalier particulièrement dangereux donc on va lister dans une unité de travail dépôt les risques spécifiques liés au dépôt et là les 50 personnes de l'entreprise peuvent se rendre dans le dépôt donc on va lister ces risques au niveau de cette unité de travail première étape on constitue son entreprise on la divise en unités de travail et on a ce découpage vous pourrez indiquer dans notre modèle excel par l'intermédiaire de ce visuel les différentes unités de travail que vous avez choisi ce qui vous permettra d'avoir comme un sommaire de votre document unique avec les différentes unités de travail qui le composent donc là ici nous avons choisi dans de faire un petit focus sur deux unités de travail l'ensemble du personnel et la maintenance alors ensuite vous allez analyser les dangers pour chacune des unités de travail il apparaître à l'écran certaines sources de danger au chapitre mais vous allez devoir vous poser la question pour chaque unité de travail est ce que j'ai la circulation de papier des agents biologiques de la circulation de véhicules de l'ambiance humineuse particulière vous allez vous poser la question pour chacune de ces unités de travail pour vous aider ce que nous avons réalisé et vous le retrouverez dans le guide que nous vous mettons à votre disposition en toute fin nous avons réalisé une check list qui correspond à ce visuel vous avez une liste des différents dangers vous pourrez parcourir cette check list pour chaque unité de travail et reporter les sources de danger qui vous concernent dans votre document unique d'évaluation des risques vous pourrez donc remplir la partie jaune que nous voyons à l'écran l'analyse des dangers avec différentes sources de danger ici pour les besoins de l'exemple nous en avons choisi deux l'électricité et les manutentions manuelles vous pourrez ensuite mettre le détail de l'exposition à ces dangers en indiquant pour l'électricité si l'utilisation d'appareils électriques pour les manutentions manuelles le port de fournitures et d'équipement de travail troisième partie troisième colonne de cette partie jaune les moyens existants de prévention pour l'électricité nous avons un contrôle électrique annuel qui est réalisé pour les manutentions manuelles plusieurs éléments nous avons une formation prévention des risques liés aux manutentions et aux postures qui a été réalisé dans le cadre de la cotisation annuelle à la metra 06 en 2019 et pour l'ensemble du personnel nous avons une mesure organisationnelle qui correspond à faire livrer les fournitures au plus près du chantier afin d'éviter que les travailleurs n'aient à porter ces éléments sur de longues distances et nous mettons à disposition des caisses à outils à roulettes pour éviter que les travailleurs portent sur l'épaule les équipements qui dont ils ont besoin pour leur travail l'évaluation des risques petit rappel l'électricité c'est un danger l'électricité plus un opérateur plus un environnement de travail c'est égal au risque d'électrisation le danger électricité le risque électrisation donc pour évaluer les risques on va utiliser une méthode vous la voyez apparaître ici une méthode à deux facteurs il existe une multitude de méthodologies d'évaluation des risques tout aussi complexe les unes que les autres je vous rassure à la metra 06 nous avons choisi de faire simple de prendre une méthodologie avec deux facteurs suffisamment compliqués pour se perdre donc une méthodologie pour calculer ce qu'on appelle la criticité un petit peu barbare qui va être constitué avec la probabilité d'apparition du risque et la gravité si ce risque se produit l'objectif pour vous va être de choisir dans un premier temps ce critère de probabilité et de savoir choisir sur un chiffre de 1 à 4 savoir si vous êtes de façon très subjective sur un risque qui est de façon très improbable ce n'est jamais arrivé nulle part et à contrario 4 très probable c'est déjà arrivé quelque part dans l'entreprise où il y a de très fortes chances que ça se produise donc vous choisissez ce chiffre de 1 à 4 pour voir quelle est la probabilité d'apparition du risque et ensuite vous choisissez de la même façon la gravité subjectivement s'y serait ce produit quelle est la gravité que cela que cela va avoir c'est à dire plutôt un bénin pas d'arrêt de travail de sérieux arrêt de travail inférieur à trois mois 3 grave arrêt de travail supérieur à trois mois 4 très grave la mort ou l'incapacité permanente en fonction de votre choix vous allez obtenir un niveau de risque et donc selon la matrice présentée à l'écran une couleur qui va vous orienter sur le niveau de risque et donc ça va vous donner votre évaluation du risque en question ce qui va vous permettre de comparer les risques les uns aux autres vous l'avez bien compris j'imagine alors une fois que vous avez fait ça tout le jeu va être de se dire est-ce que je mets en place des moyens de prévention des risques professionnels qui vont diminuer la probabilité typiquement une formation peut permettre de diminuer la probabilité d'apparition du risque en formant les gens ils vont être mieux équipés et donc ils vont limiter la réalisation du risque ou alors et ou alors ce que vous pouvez faire les deux en même temps mettre en place des moyens de protection pour diminuer la gravité un airbag en voiture va vous permettre de diminuer la gravité d'un risque professionnel si vous avez un accident donc soit vous faites de la prévention soit vous faites de la protection ou les deux à vous de voir selon vos possibilités et vos moyens bien entendu alors ce risque une fois que vous l'avez évalué vous allez intégrer tout ça dans votre grille d'évaluation des risques donc on retrouve notre exemple de tout à l'heure au tableau avec la partie jaune qui est constituée on a rajouté la partie rouge donc on va indiquer le risque là vous avez pour l'électricité l'électricité pour les manutentions manuelles les troubles musculosquelettiques on a parlé de risque résiduels parce que c'est le risque qui va rester une fois qu'on a mis en place les moyens de prévention et on va avoir cette fameuse cotation du risque qui va être indiquée dont vous allez choisir les critères de probabilité et de gravité qui vont vous amener cette criticité une fois que c'est fait vous allez pouvoir constituer votre vos moyens de prévention donc de choisir vos moyens de prévention qui vont être complètement dépendants c'est à dire l'aide du choix des moyens de prévention va être lié au risque que vous avez coté ici pour l'électricité on a un contrôle électrique annuel qui va revenir en janvier 2021 puisque le précédent était fait en janvier 2020 et pour les troubles musculosquelettiques nous allons prévoir d'acheter des équipements de travail plus léger pour limiter le poids de ces équipements nous allons faire plusieurs devis et faire participer les opérateurs sur le choix de ces équipements pour qui on ait une meilleure adhésion à l'utilisation donc ça c'est prévu pour juillet 2020 on a une cotation du risque un peu plus importante alors l'objectif c'est bien entendu de faire passer ces éléments de la partie verte mettant en place à la partie jaune la partie en place et donc vous allez rentrer dans cette dynamique d'amélioration continue passer des mesures vertes donc prévues aux mesures existantes jaune et après vous allez réévaluer les risques pour voir si vous avez gagné quelque chose en fonction de la mise en place de ces actions donc rentrer dans cette démarche et la poursuivre d'année en année ou peut-être moins si vous le souhaitez alors la priorisation des actions tout simplement en fonction de la couleur vous allez opter sur des délais de mise en place plus ou moins rapide il est clair que si vous obtenez le rouge il va falloir réagir rapidement ce que ça veut dire selon nos critères d'évaluation que je vous ai présenté vous allez avoir un mort rapidement je ne pense pas que ça va arriver mais en tout cas si vous avez une couleur chaude essayez d'agir le plus rapidement possible et plus vous allez aller vers le vert posez vous la question si vous devez le faire rapidement aussi vous devez le faire tout simplement dernière étape mise en place du plan d'action donc ces éléments complémentaires ne sont pas réglementaires à vous de voir comment vous avez l'habitude de gérer votre plan d'action mais vous pouvez mettre que comme bon bon vous semble les responsables des actions ce qui peut avoir quand même un intérêt les causes des reports éventuels les dates de réalisation les observations et éventuellement les budgets prévisionnels et réels cette partie est un plus c'est à vous de vous organiser en fonction des actions que vous allez mettre en place enfin pourquoi réaliser votre document unique d'évaluation des risques j'espère vous avoir convaincu c'est faire le point sur votre prévention consulter les salariés et leurs représentants mettre en place un plan d'action et enfin remplir son obligation réglementaire alors pour vous aider je vous engage à vous rapprocher de notre équipe pluridisciplinaire il peut également être là pour vous aider sur les problématiques document unique mais toute problématique prévention des risques professionnels que vous pouvez avoir donc n'hésitez pas suite à ce webinaire à faire appel à eux vous pouvez également consulter notre chaîne youtube webinaire à mettre à 06 afin de consulter les webinaires précédents que nous avons réalisé et vous inscrire au webinaire à venir vous pouvez également vous rapprocher de nos autres vos autres partenaires de prévention qui sont également les nôtres à savoir la carsat sud-est le ministère du travail l'inrs et vos organisations professionnelles qui seront là également pour vous aider dans toute votre démarche d'évaluation professionnelle bien écoutez je vous remercie de votre attention et désormais je vais passer la main à alain brunel qui va nous parler de la subvention merci julien donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vais vous présenter une nouvelle aide financière qui est liée à la crise de kovid et qui à durée limitée elle est proposée par la carsat sud-est alors là qu'un des quelques petits rappels la carsat sud-est rapidement c'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et bien évidemment ici c'est l'activité santé au travail qui qui nous intéresse donc la carsat sud-est ça appartient à un réseau le réseau donc donc réseau d'assurance maladie risque professionnel national qui comprend la caisse tête de réseau la cna mais l'inrs et leur mission c'est d'assurer le risque accident du travail maladie professionnelle des entreprises du régime général alors en fait dans le dans le cadre de la crise avait nécessairement été amené à réévaluer à évaluer réévaluer vos risques liés à la crise sanitaire au risque kovid et donc également à prévoir des mesures de prévention donc des mesures barrières et des mesures de distanciation sociale mais également distribuer des opi donc cette aide financière elle est destinée à vous aider à financer une partie de ces mesures avec comme vous pouvez le voir sur l'écran un montant de subvention jusqu'à 5000 euros et donc il faut bien rappeler que cette subvention prévention kovid et s'adresse aux entreprises de moins de salariés seulement de moins de 50 salariés seulement alors où trouver des informations en ligne on peut commencer déjà pour tous donc il ya deux documents qui sont importants à bien identifier donc le formulaire de demande pour renvoyer ça à la carsat sud est mais également les conditions générales d'attribution qui vont préciser les conditions d'éligibilité de votre entreprise notamment d'être à jour de son document unique et d'avoir un document unique mis à jour il ya moins d'un an et le tenir à disposition de la caisse et donc il vous suffit de taper subvention kovid amélie comme comme vous pouvez le voir et vous tomber sur le site de la cnam ou bien subvention karsat sud est tomber sur le site de la carsat sud est et tous ces documents sont à votre disposition alors quels équipements et quels consommables vous pouvez financer avec cette aide financière alors les mesures barrières et de distanciation physique par exemple isoler les postes de travail des contacts donc financement de plexi de cloison plexi cloison donc autre cloison etc mais aussi tout équipement destiné à guider faire respecter les distances de sécurité donc guide fils poteaux gris etc également des locaux additionnels et temporaires vous auriez pu mettre en place pour respecter pour faire respecter ces mesures barrières et augmenter votre surface disponible avec une prise en charge du montage du démontage et de la location de ces locaux et enfin tout tout équipement de communication visuelle comme des écrans des tableaux des supports d'affiches etc alors un deuxième point des mesures d'hygiène et de nettoyage donc les installations permanentes de lavage des mains et du corps par exemple des douches mais aussi des installations temporaires et additionnelles que vous auriez pu mettre en place de pendant la durée de la crise donc toilettes lavabo douche avec une prise en charge de l'installation et de l'enlèvement et des coûts de location alors bien sûr si vous avez mis au moins une barrière une mesure barrière et de distanciation physique donc qui ont été listés précédemment vous pourriez vous pourrez aussi faire prendre en charge donc une partie des pays des équipements de protection individuelle que vous avez distribué lors de la crise donc les masques conditions qui soient conformes aux normes listées c'est aussi dessous des visières et du gel hydroalcoolique alors quels sont les montants financés donc 50% du montant hors taxes des équipements et des consommables qu'on a qu'on a listé ici dessus qui ont été achetés avec tout ça dans un investissement minimum de 1000 euros et investissement maximum de 10 000 euros hors taxes sont des prix hors taxes ce qui est ce qui vous ferait une subvention comprise entre 500 euros et 5000 euros comment obtenir sa subvention donc adresser les deux documents que je vous ai listé ainsi que les pièces justificatifs à l'adresse email précisé dans les documents donc le formulaire de demande en ligne l'attestation ursaf de moins de six mois votre relevé d'identité bancaire les justificatifs de paiement donc la facture détaillée ou le ticket de tel de caisse selon le formalisme précisé dans les conditions générales d'attribution à suivre de près c'est très c'est très détaillé dans le document et il faut il faut s'y conformer autrement et vous avez le risque de pouvoir refuser cette subvention enfin le paiement de la subvention par la carsat sera fait en une seule fois après vérification des pièces justificatifs donc important la prise en compte des acquisitions réalisées du 14 mars au 31 juillet seulement où les locations commencées pendant cette période les demandes devront être adressées avant le 31 décembre attention les budgets sont limités donc je vous invite à les envoyer le plus rapidement possible merci pour votre attention je suis à votre écoute pour toutes questions sur cette subvention et sur d'autres sujets concernant la carcère et bien merci merci alain pour cette présentation alors juste avant de passer à vos questions petite information donc notre prochain webinaire aura lieu jeudi prochain le 11 juin et portera sur les masques et les gestes barrières il est à destination des salariés et donnera lieu à la délivrance d'une attestation de participation si vous souhaitez inviter vos collaborateurs à y participer n'hésitez pas le lien vous sera envoyé dans l'email qui suivra le webinaire dans une heure environ ou directement sur notre site internet www.ametra06.org je vous rappelle que vous pouvez directement télécharger les documents mentionnés pour la subvention dans l'onglet documents à distribuer de la plateforme vous retrouverez le flyer de la subvention le formulaire de demande et les conditions générales d'attribution vous trouverez également la trame du document unique d'évaluation des risques et le guide ametra06 que nous avons réalisé alors j'espère que ce webinaire vous a plu nous avons quelques questions qui ont été posées que nous allons peut-être nous permettre de répondre en direct alors une question sur l'aide donc à la petite question sur l'aide cette question est elle aussi éligible pour les associations oui tout à fait oui des associations à partir du moment où vous avez des cotisations sociales de salariés du régime général vous êtes vous pouvez être éligible bien sûr c'est c'est une des conditions il y a d'autres conditions à observer à prendre connaissance dans le document des conditions générales alors une autre question alors bonjour qu'entendez vous par écran cela peut-il concerner un achat d'ordinateur pour mise en place du télétravail non c'est des écrans d'information seulement effectivement on a souvent cette question c'est des écrans destinés à informer le du public enfin ou des salariés mais pas pas de pas d'ordinateur alain donc encore une autre question sur la subvention qui a beaucoup de beaucoup de succès bonjour le montant minimum de la subvention est bien de 500 euros c'est ça oui tout à fait bon voilà je pense que oui c'est un investissement c'est un investissement minimum de 1000 euros et donc la subvention minimum est de 500 euros c'est à dire faut pas acheter moins de faut pas avoir acheté moins de 1000 euros de matériel ou de consommables alors une autre question cette fois ci sur le document unique donc le document unique est obligatoire à partir d'un travailleur donc le travailleur de l'entreprise qui ne serait pas salarié ou d'un salarié effectivement à partir du moment où il ya un lien contractuel payant ou non a priori il faut un document unique à partir du moment où il ya un travailleur par contre il faut qu'il ya un lien contractuel entre les deux pour que ce soit un travailleur c'est à dire que un auto entrepreneur ou un travailleur indépendant ne sera pas sujet au document unique d'évaluation des risques puisque c'est une entité différente mais par contre si c'est un travailleur oui il doit y avoir un document unique d'évaluation des risques alors une autre une autre question bonjour merci pour cette présentation nous sommes sommes nous éligibles à cette subvention en cas de durp non à jour depuis plus d'un an non en principe non puisque ça fait partie des conditions donc il faut mettre mais c'est pas quelque chose ben tout a été vous avez vous avez la méthode qui vous a été présenté donc on vous invite à le mettre à jour et puis vous serez éligible le document n'est pas demandé mais il doit être mis à disposition de la caisse si donc effectivement les personnes peuvent mettre à jour leur document unique et donc rentrer dans une bonne démarche de prévention comme nous avons pu l'expliquer tout au long de ce webinaire et donc il devrait pas y avoir de problème pour l'obtention de la subvention bon et bien écoutez je pense pas que nous ayons d'autres questions je vous remercie à un signal qu'une dernière question arrive deux dernières questions nous allons pouvoir les traiter en direct alors bonjour peut-on mettre à disposition le der sur l'intranet de l'entreprise ou doit-il obligatoirement être affiché dans les locaux c'est une très bonne question donc ce que ce que j'ai indiqué ce qui est indiqué dans le code du travail c'est qu'il n'est pas nécessaire d'afficher le document unique ce qui est obligatoire c'est d'afficher les modalités d'accès après l'accès au document unique peut se faire par tout moyen que vous le souhaitez ça peut être sur un intranet ça peut être affiché également ça peut être dans un bureau à différents endroits de l'entreprise attention par compte aux mises à jour de lorsque vous faites les mises à jour de bien remettre les bons documents à jour à tous les endroits où vous les disposer c'est ça qui peut être un petit peu compliqué mais vous pouvez tout à fait les mettre de façon dématérialisée surtout dans cette période de télétravail je vous préconise effectivement de la mettre à différents endroits et accessible à différents endroits alors une autre question bonjour les femmes de chambre qui sont détachées par une entreprise de nettoyage doivent-elles figurer sur notre document unique d'évaluation des risques alors je dirais qu'il y a une double réponse oui elles doivent figurer les femmes de chambre elles-mêmes ne doivent pas figurer en tant que travailleurs sur votre document unique par contre dans votre document unique il doit être prévu les risques que les personnels extérieurs ces femmes de chambre qui sont extérieurs à l'entreprise vont pouvoir amener aux autres salariés si elle laisse traîner un produit dangereux par exemple pour vos travailleurs là effectivement il ya un nouveau risque donc ça ce sera un risque qui devrait être compris au niveau de votre document unique d'évaluation des risques mais ce sera pas les risques des femmes de chambre les risques des femmes de chambre ce sera qui sont externes je parle bien entendu qu'ils souffrent pas qu'ils sont pas travailleurs salariés de l'entreprise à ce moment là ce sera pris en considération dans ce qu'on appelle le plan de prévention qui est un document qui en fonction du nombre d'heures qui est réalisé doit être et qui est écrit ou oral ou certains risques particuliers en tout cas ce document le plan de prévention va prévoir les risques liés à la coactivité et ça va être finalement un document réalisé entre les deux chefs d'entreprise l'entreprise qui commande la prestation une entreprise qui exécute la prestation et qui va prévoir les risques liés aux deux activités la conjonction des deux activités donc le document unique c'est pour les salariés tous les risques qui peut y avoir dans l'entreprise qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur et le plan de prévention c'est pour la coactivité la croise le croisement des activités de l'entreprise extérieure et utilisatrice très bien alors encore une question et cette fois ci ce sera la dernière si on a plusieurs sociétés au sein d'un même groupe peut-on faire la demande pour toutes les sociétés pour la subvention donc voilà c'est bon oui donc en fait voilà une société c'est une je suis supposé une entreprise avec un numéro 6 rangs donc vous pouvez faire une demande par numéro 6 rangs et si vous faites plusieurs demandes par pour un même numéro 6 rangs la subvention le maximum subventionné ne devra pas dépasser 5000 euros vous pouvez faire plusieurs demandes pour un même numéro 6 rangs mais la subvention elle sera parce que c'est une c'est une aide qui est qui est temporaire vous avez vu qui était allé sur 4 4 mois donc ça ne pourra pas dépasser 5000 euros par numéro 6 rangs ou sirène et si vous avez plusieurs numéros 6 rangs c'est une part par entreprise et donc par société par numéro 6 rangs 5000 euros maximum par 6 rangs parfait bon très bien bien écoutez je vous remercie tous de votre participation et d'être resté jusqu'au bout je remercie à l'un de nous avoir accompagné et pour cette présentation et je vous souhaite je vous souhaite un bon moment et à très bientôt pour peut-être pour un nouveau et un nouveau webinaire bonne prévention à tous si une prévention à tous